Le départ de Franck Delaney de cet hiver a donné lieu à un recrutement par le comité de direction de l'Office du Tourisme que nous avons mené rapidement, il faut le dire, et si nous l'avons mené rapidement, c'est qu'on peut dire que la candidate qui aujourd'hui est titulaire du poste que nous avons le plaisir d'accueillir a fait, je peux le dire, l'unanimité des représentants du comité de direction. Je dis souvent que la première mission d'une chargée de promotion et communication de l'Office du Tourisme, ou d'une chargée de mission, ça a été le cas pour son prédécesseur à l'époque, c'est de bien s'imprégner, c'est bien de s'imprégner de ce délourd. Et si aujourd'hui nous avons insisté, lorsque nous avons recruté Corinne, sur un aspect que nous trouvons très important, qui est l'aspect de la communication de l'Ordre, c'est parce que nous sentons ce besoin très important, à la fois de recadrer notre communication, après un 150e anniversaire, de le faire avec quelqu'un de dynamique, d'habituer à cela, donc qui porte en elle-même une expérience en matière de communication, et essayer d'infléchir un peu ce vieux débat promotion-communication, un peu plus dans le sens de la communication que dans le sens de la promotion, sans oublier que la promotion reste une chose particulièrement importante pour nos hôteliers, dont nous n'oublions pas qu'ils sont représentés à l'épicophile de tourisme, et que, évidemment, l'énuité, le renforcement de ces émuités, de leur volumétrie, reste et restera toujours un des objectifs majeurs de l'épicophile de tourisme de l'Ordre. Il y a le moyen terme, il y a le long terme, il y a le court terme. Nous aurons un été particulièrement important en matière d'événements, de manifestations et d'hommes de communication pour l'Ordre. Je ne vais pas y revenir dessus, nous avons une étape du Tour de France, et nous avons un moment que nous considérons comme très important, que sera le spectacle pro-vergocène, qui est un facteur de communication pour l'Ordre, particulièrement riche et important. Donc, à l'heure où Corinne s'installe, elle sait que devant elle, il y a ces deux, voire d'autres événements, on en parlera tout à l'heure, à gérer, à organiser, et nous voulons le faire en parfaite symbiose avec les services de la mairie de Lourdes, et en particulier les services du directeur du cabinet. Je disais tout à l'heure, il s'agit non seulement de renforcer les liens, ce qui est une chose, les gens s'entendent très bien, mais les modes et les moyens d'action entre la ville et l'Office de Tourine, et je trouve qu'il est intéressant de le faire à un moment où deux jeunes gens, jeunes hommes et jeunes femmes, à la fois pleins de talents et d'expériences, arrivent à Lourdes quasiment au même moment. J'espère qu'ils trouveront, je n'en doute pas, la formule pour bien fonctionner ensemble, c'est certain, mais surtout pour faire fonctionner la communication de Lourdes, sachant que, je le disais avant que vous n'arriviez tout à l'heure, parler de communication à Lourdes, c'est toujours un peu compliqué, un peu difficile. Parfois, l'objet pèlerinage sublime l'objet civil, l'objet civil est toujours en deçà de l'objet pèlerinage. Bon, mais il faut qu'on fasse fonctionner les choses... Justement, le courant arrive à l'offre d'une saison riche en événements, comme bien le dit, le fonctionnel, le Tour de France, bien sûr, en juillet, le spectacle de Robert Rousselamonte, beaucoup de choses qui font que son expérience, j'en suis sûre, nous permettra de travailler dans de bonnes conditions au sein d'une équipe très souvée, au sein de l'Office du tourisme, ce qui est important, qui, depuis quelques mois, a resserré les liens et a continué à faire avancer les affaires de notre ville. Et très heureuse que vous soyez parmi nous et je reste persuadée que nous ferons de belles choses ensemble pour l'hôtellerie lourdeuse, pour le commerce lourdeux et pour l'avenir que nous souhaitons à la ville de lourdeux. C'est une bonne expérience dans le tourisme à une petite année d'année maintenant puisque au début des années 2000, j'ai opéré aux Etats-Unis à la commission de la langue et de la culture francophone dans une université située au nord de New York. Après cela, je suis rentrée en France où j'ai travaillé au commissaire départemental du tourisme des Landes pendant un peu plus de deux ans. J'occupais le même poste, chargée de promotion de communication. Donc j'avais en charge deux événementiels qui se tenaient sur la côte hollandaise dont un qui perdure encore aujourd'hui qui s'appelle le printemps des Landes. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ça va se tenir là prochainement au mois d'avril. Par la suite, je suis partie à Bourges, au comité départemental de tourisme du Cher. Même poste, chargée de promotion de communication. Et là, j'ai piloté pendant un peu plus de quatre ans la campagne de communication du Béry. C'est-à-dire la promotion touristique de deux départements. Deux départements du Cher et de l'Anne. Les entités territoriales s'effacent totalement pour promouvoir une entité plus historique, une province qui parle plus aux gens que deux départements euro-français. Donc voilà, c'était des plans de communication en France médias, relations avec la presse, l'affichage dans la culture parisienne, publicité sur la télé, la radio, internet, l'e-tourisme, l'e-marketing, très important de mon jeu. Voilà, et puis depuis aujourd'hui, 9h, chargée de promotion de communication et de tourisme. Les positions de Corinne seront les suivantes, comme celle de Franck précédemment. Donc, piloter évidemment la politique de promotion de communication qui est définie par le comité de direction et de l'Office du tourisme. en assurant la coordination du service promotion qui comprend déjà deux techniciens qui sont Cédric Arnaud et Christiane Letard pour assurer, je dirais, la continuité du service depuis le départ de Franck fin janvier. Donc, elles seront en charge de concevoir chaque année d'une manière pluriannuelle, certainement aussi, le plan d'action. Le concevoir, évidemment, le mettre à l'œuvre, démarcher, conseiller, accueillir les prescripteurs, les tours opérateurs, les étoiles d'artistes, etc. Et là, on va, évidemment, les supports de communication. Donc, on reparlera après tout de suite du site internet et de tous les supports. Bon, aujourd'hui, c'est déjà fait, je dirais, pour la saison 2011, heureusement. Et il y aura une partie qu'elle connaît particulièrement bien également, c'est la partie relations publiques, à la fois la presse, vous-même localement, et puis la presse, comme hier, j'ai reçu des journalistes russes, voilà, on est sollicitées de temps en temps par des journalistes. Et donc, ça sera son travail. Je l'ai fait avec plaisir, ça faisait un moment que je l'avais pas fait. C'est une chose intéressante. Tout d'abord que nous, la formule au « propilo », entre guillemets, à la connaissance de l'eau, parce que les questions sont parfois très pointues de la part des journalistes et des tour-opérateurs. Donc, on va la former très rapidement, vous allez voir dans les choses à venir, puisqu'on a des... On reçoit les tours-opérateurs. Et donc, les relations publiques avec la presse, les opérateurs privés, et les organismes institutionnels, qui sont le ministère du Tourisme, qui s'appelle maintenant la Tour France, le Comité Régional du Tourisme, le Midi-Pyrénées, et Haute-Pyrénées, Tourisme, Environnement. Donc, cette semaine sera déjà bien remplie par Corinne, qui démarre aujourd'hui en vous rencontrant. Ça me paraissait particulièrement important. Cet après-midi, nous allons toutes les deux à une réunion à la CCI de Pau, dans le cadre d'un travail sur l'Inde et les tours-opérateurs. Voilà. Ils nous ont sollicité, donc, depuis l'année dernière, donc on va participer à... On prépare un certain nombre de la presse pour ce printemps. Et dès jeudi, une réunion au ministère du Tourisme, donc à tout France, dans le cadre du club Tourisme et Spiritualité. Réunion qui sera précédée par une rencontre avec les responsables de l'association Ville-Centuaire en France, avec lesquels nous travaillons aussi de nombreuses années. Et puis, la semaine, elle va continuer. Vendredi et samedi, bon, ça se trouve comme ça, c'est des heures calendriers, à tout France organise, donc le ministère du Tourisme organise chaque année ce qu'ils appellent les Rendez-vous France. Cette année, ça vient à Bordeaux, les 29 et 30 mars. Et donc, c'est la France, les opérateurs français, institutionnels et privés, qui, chaque année, invitent d'une manière très large les tours opérateurs étrangers pour une rencontre. Mais, auparavant, si vous voulez, à tout France, on organise ce qu'elle appelle des pré-tours, c'est-à-dire, comme les tours opérateurs viennent en France, on leur propose à l'amont de venir visiter les sites. Et donc, vendredi et samedi, on aura l'accueil de 30 tours opérateurs étrangers, de différentes nationalités. et donc, on vous enverra un petit mail, si ça vous intéresse, à un moment donné, de croiser notre route, puisque, effectivement, on les amène, on les amène au Pied du GER, on les amène, etc. Donc, on va vous faire passer le programme, si à un moment donné, vous venez de vous inviter à nos côtés, ça serait avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Merci.